Yo tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tutoriel, ce sera sur comment installer un mod minecraft. Donc cette vidéo pour installer un mod ce sera Too Money Thames parce que c'est un des mods les plus connus et surtout assez facile à installer et qui est aussi très utile. Par exemple je ne vais pas installer un mod inutile comme Dynamics Light qui ne sert juste à faire de la lumière de plus. Donc Too Money Thames on peut le trouver en version 1.5.2 sur minecraft.fr Donc vous le téléchargez en cliquant ici, bon je pense que vous savez lire j'espère. Vous faites la petite flèche ici, enregistrer ce, et là vous mettez là où vous l'enregistrez, donc on le enregistre dans mon dossier. Voilà. Ensuite quand le téléchargement est terminé vous pouvez quitter ceci. Donc je tiens à m'excuser, m'excuser désolé pour ma voix qui a un peu changé parce que je suis malade. Ensuite quand vous avez ceci, vous la mettez là où vous voulez, donc je vais la mettre ici. Voilà. Vous faites la touche Windows plus R, marquez %appdata% comme dans mon dernier tuto pour installer un texture pack. Ensuite vous allez dans .minecraft et vous cherchez le dossier bin qui est ici. Ensuite vous cherchez le dossier minecraft ou minecraft.jr, ça dépend quand vous avez mis l'aperçu des dossiers. Vous cliquez droit ouvrir avec Winner Archiver, ou si vous n'avez pas Winner dans la liste et que vous n'avez pas, installez-le. Alors cliquez ici et mettez-le. Donc vous cliquez sur Winner Archiver. Donc vous avez besoin de la vraie version, vous avez besoin à peine de la version d'évaluation, ça marche très bien. Ensuite vous revenez sur votre dossier, vous double-cliquez dessus pour ouvrir le tomanitems, l'archive bien sûr. Ensuite vous restaurez la fenêtre, enfin c'est pas grave, elle vient de se restaurer, voilà. Vous glissez, enfin vous glissez tous les dossiers comme de tomanitems dedans. Donc on clique sur un dossier, en faisant CTRL A et en glissant dans le dossier minecraft.jr, vous faites OK. Ensuite, avant de partir, parce que là très très important, si vous ne faites pas cette étape, vous ne pourrez pas utiliser le mod. Il faut obligatoirement supprimer le dossier metteur. Donc vous faites clic droit, supprimer le ou les fichiers. Ne me demandez pas pourquoi, ni comment, on le supprime metteur. C'est le moment qui crée l'installation des mods, désolé. Ensuite il ne vous reste plus qu'à aller sur votre minecraft. Moi je suis ici là, voilà. Et je vais faire une ellipse le temps que minecraft se lance. A tout de suite. Minecraft vient de se lancer. Donc la première installation de mods, quand Mojang s'affichera, ça prendra beaucoup de temps. Et ça pourra planter comme ceci, là il n'y aura pas, mais ça prend deux secondes à peine. Bah il ne vous reste plus qu'à aller sur une partie. Et bien sûr ça ne marche pas dans tous les serveurs, parce que la plupart des serveurs ont un plugin qui s'appelle Anti-Hack. Par exemple on va aller sur Skyread, c'est un peu la partie où je teste tous mes tutos. Et en parlant des tutos, je me rappelle de la dernière fois pour installer un texture pack, vous avez dit, vous avez percevoir peut-être, que quand vous lancez la texture pack, il y a des textures qui ne sont pas générées. C'est parce que j'ai oublié de dire qu'il fallait soit installer le mode, je ne me rappelle plus, c'est pas grave, je vais le mettre dans la description. Le mode MCpatcher qui permet de patcher justement les bugs de chargement de textures. Et puis votre mode de texture marchera normalement, je ne sais pas ce qu'il se passe, là, la souris bug. Ah non, c'est peut-être parce que j'ai mis la sensibilité de la souris beaucoup trop levée. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Bon, c'est pas grave. Vous ouvrez votre inventaire, et là vous verrez que sur votre droite, vous aurez toutes les pages et tout. Donc on va faire une petite présentation du mode pour finir la vidéo. Donc vous avez tous les blocs quand vous ouvriez ceci. Voilà. Les spawners, des blocs pratiquement impossibles à avoir. Donc, par exemple, les blocs de champignons, on ne peut pas les avoir en temps réel. Les blocs de portail non plus. Enfin, vous n'avez pas un bloc assez bizarre. Donc on vous aurez une barre de recherche ici. Ensuite, la petite étoile, c'est les objets que vous pourrez mettre en favoris. Donc moi, j'ai mis tous mes objets favoris. Et vous vous disiez comment j'ai fait cette épée, etc. C'est justement du cheat. Parce que le cheat, c'est un peu le principal de 2-man items. C'est pour ça qu'il est connu, d'ailleurs. Pour faire des enchantements de malades, il vous suffit de cliquer ici. De choisir l'outil que vous voulez. Donc, par exemple, on va créer en arc de malade. Vous pouvez le nommer, par exemple, moi je vais le nommer cacahuète. Un exemple. Voilà. C'est pas très intelligent, mais je me fous. Là, vous pouvez lui mettre tous les enchantements. Donc, niveau 10 maximum. Par exemple, vous pouvez mettre power niveau 10. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez, par exemple, mettre des enchantements impossibles à mettre sur un arc. Par exemple, s'il teint et tout. Vous pourrez le mec favorite pour le mettre justement dans la liste ici. Et le mec pour pouvoir vous le giver tout de suite. Ensuite, ici, c'est un peu pareil que dans les enchantements. Sauf que c'est sur les potions. Et vous avez justement un effet qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, c'est instant hilt. Et Nausia, enfin non, instant hilt l'il y a, c'est Nausia qu'on n'a pas dans le jeu normal. Enfin, le jeu normal, qu'est-ce que je dis ? Sans le mode. On a pareil pour les faits d'artifice, on peut leur rajouter beaucoup d'effets et tout. Donc ça, c'est un peu le plus important du mode. Mais il y a aussi ceci. C'est au lieu de faire les codes, les times, les days et tout. Vous pouvez tout simplement cliquer ici pour mettre le midi, le matin, le soir. Et complètement le soir. Là, c'est pour vous mettre en survival, en créatif, en adventure, rien qu'en simple inventaire. Là, c'est pour activer ou désactiver l'appui. Pour supprimer des objets. Pour modifier le mode de difficulté du jeu. Et ça, c'est pour remettre de la vie si vous m'avez perdu. Donc, voilà, c'est tout pour cette présentation du mode. Et, ah oui, j'ai oublié de mettre ça, la sauvegarde d'inventaire, ce qui est très pratique. Par exemple, là, j'ai un inventaire. On va dire que si je n'ai pas envie de le perdre, du coup, je le sauvegarde. Voilà, je clique ici. Et par exemple, on va dire que je meurs, du coup, je perds tous mes objets. Voilà. Et je me dis, zut, j'ai parlé, je suis mort, mais c'est pas grave, j'ai fait une sauvegarde. J'ai juste à cliquer dessus. Et paf, tout le monde inventaire, alors, je clique dessus. Pour que ça ne date pas, pour la vidéo, quand même. Bon, voilà, ça ne marche pas, mais normalement, quand vous cliquez dessus, votre inventaire réapparaît. Et, voilà. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était M.TheGamer745.